Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog en direct de ma salle de bain. Je dois me préparer... Oh là là, c'est horrible ces petits jeux là. Je dois me préparer pour un tournage aujourd'hui et shooting avant le tournage. On va essayer de, comme je vous le disais à la dernière fois, de rentabiliser à chaque fois le temps. Avec mon photographe. De faire à la fois un shooting et à la fois une vidéo à chaque fois qu'on se voit. Donc on va commencer là par un shoot dans un café. Et ensuite, on va aller filmer des plans pour un drone. Et je suis trop contente parce que ça faisait plusieurs jours là que j'angoissais de le prendre en main. J'avais déjà acheté un drone il y a quelques années et je ne l'avais jamais utilisé. A chaque fois qu'on partait en vacances en famille, je le refilais à mon beau-frère. Pour qu'il essaye de comprendre comment ça marchait et tout. J'adore les plans drones mais ça a toujours été un outil qui m'impressionne. Et donc du coup, je ne le pilotais jamais moi-même. Et là, le gros avantage de celui-ci, c'est qu'il ne se pilote pas. En fait, on lui dit à la voix, suis-moi, monte en l'air. En anglais du coup. Et le drone nous écoute tout seul. Pareil, ce qui me faisait peur, c'était de le faire atterrir, de le faire décoller. Et là, je le regarde, je fais ça avec ma main. Le gros se pose sur ma main. Genre, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais non seulement, ça sera plus simple pour filmer la vidéo. Parce que je me suis familiarisée avec. Je me disais, de toute façon, si je ne suis pas du tout à l'aise, ça va être problématique. Mais en plus de ça, je vais vraiment faire de plus en plus de plans avec. Parce que j'adore, j'adore les plans de drone. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose aux vidéos. Donc je suis trop contente. En plus là, on va aller dans un endroit super beau pour filmer que j'adore. Donc à mon avis, on va avoir des jolis plans. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit chitchat. En même temps que je me prépare là. Qu'est-ce qu'on en pense de ce setup là ? C'est la première fois que je crois que je filme du blabla dans ma salle de bain. Avec mon oeuvre d'art derrière. Ok, est-ce que je me mets du fond de teint ? Allez, vas-y. On fait des photos aujourd'hui. Soyons fous. J'ai reçu ça hier. Trop mignon. Des petites poudres Rare Beauty. Et elles sont trop trop bien. Pour éviter d'être shiny. Et le packaging de ces produits aussi, je le trouve vraiment magnifique. Là par exemple, avec la petite poudre pour pouvoir l'emporter avec soi. Il y avait ce petit sac là. Trop pratique l'histoire. Un produit que j'adore et que j'ai ramené de l'île Maurice. C'est ce petit baume à lèvres à la coco. C'est de la vaseline mais pour les lèvres. C'est Capuzine qui m'a fait découvrir ça. Ça hydrate vos lèvres. Mais comme jamais, ça hydrate vraiment de ouf. De l'huile, j'enlève vraiment tous les jours sous mes cheveux. Ça y est, on a terminé de filmer le contenu et de faire les photos. Je pense que ça va rendre trop bien. Il est tellement cool ce drone à utiliser. En plus, il est tellement léger. Il s'emmène partout. Enfin bref, j'ai trop hâte. De toute façon, je n'ai pas de doute. Je sais que ça va rendre bien. Les vidéos qu'on fait ensemble à chaque fois, je suis ultra méga fan du résultat. On prend le temps de réfléchir au lieu. Comment on va filmer, dans quel ordre et tout. C'est plus de travail que quand je me filme toute seule. Mais par contre, le résultat, il est vraiment au rendez-vous. Ah, il y a la prof de danse qui m'écrit ! Hier soir, on a pris notre premier cours de danse avec Joanne. On a fait bachata à la maison. Elle vient de m'écrire là pour savoir que ça nous avait plu et tout. C'était génial. La prof, elle est super gentille, super dynamique, souriante. Elle explique vraiment bien. Vraiment, ça va être mon highlight de l'année. Là, les cours de danse latine. En plus, on peut faire le style qu'on veut. Là, on a commencé avec la bachata. Ensuite, j'ai envie qu'on fasse de la salsa, du méringue, du kizumba. Enfin bref, il y a plein de styles de danse. J'ai envie de toutes les apprendre. Il faut que je regarde le nouveau vlog. Là, je n'ai pas encore regardé le vlog qui est sorti juste avant celui-là. Elles l'ont déjà regardé, Laura et Marina. On fait toujours une petite preview avant pour essayer de trouver le titre, etc. Dire ce qu'on en pense. Il y a des modifs. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas encore regardé. Mais j'ai un peu peur parce que j'ai été vraiment sans filtre dans ce vlog. Bref, je vais récupérer les vidéos du drone. Je vais les envoyer à Arlex. Comme ça, il a de quoi monter tout ça. Je les ai déjà sur mon téléphone. Donc là, je fais les envoyer en 8 transferts. Et comme ça, je pourrais voir ce que ça donne la vidéo. Mais franchement, j'ai des trop bons espoirs. Et je pense qu'on va l'emmener dans nos prochains tournages. Ça rapporte tellement un petit truc en plus d'avoir une vue comme ça aérienne. J'adore. Et la batterie, elle tient bien aussi parce qu'on n'a filmé qu'avec une seule batterie. J'en ai deux audures change. Mais il n'y a pas eu besoin de les mettre. Ça y est, j'ai fini ma séance de jambes. Trop contente. Et là, pendant que je faisais ma séance, j'ai reçu un livre de ma youtubeuse préférée que j'ai commandé. Je ne sais pas si vous la suivez. Sarah's Day. C'est une Australienne. Et j'adore la suivre. Elle est pleine d'énergie et tout. J'adore la suivre avec sa petite famille. Et elle a sorti un livre de recettes. Ça fait un moment maintenant. Qui me fait de l'œil. Waouh, déjà, il est super beau. J'adore le design. Et elle partage énormément de recettes dans ses vlogs, sur Insta. Ah ouais, non, il est trop trop beau. Waouh, je suis trop contente. Par contre, les mesures sont en cup. Ça, c'est pas génial. Quoique j'en ai des cup. Je pourrais essayer de faire ses recettes. Et les photos sont trop belles. Je crois que c'est son mari qui les a fait. Il est photographe. Oh, j'adore. J'avais peur de payer des frais de douane, mais j'en ai pas eu du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis trop contente. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de le commander. Je vais faire ses recettes, c'est sûr. Par contre, il est arrivé un petit peu corné ici. Ça, c'est un peu dommage. Et voilà, ça me fait plaisir aussi de soutenir des fellow YouTubers. Ah, j'adore. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Je vais le mettre dans ma cuisine. Même en déco, il est joli. En tout cas, je vais aller à la douche. Puis me préparer. Aujourd'hui, j'ai un réel à filmer. Un TikTok à filmer. Une voix off à écrire pour faire valider. Et peut-être à enregistrer la voix off si jamais il me la valide dans la journée. Donc c'est parti. Bon, je viens de finir de filmer la première partie de mon petit DIY citrouille porte-bougie. J'ai fait une citrouille porte-bougie comme ça, grande. Une porte petite bougie à thé. Et j'ai fait aussi une citrouille. Donc là, du coup, je vais les laisser sécher. Il y en a besoin de 48 heures, il me semble. Donc je pense que dimanche ou lundi, je les peindrai et tout. Je vais voir ce que je fais avec. Elles ne sont pas hyper régulières. Mais c'est ce qui fait leur charme. Elles sont toutes différentes les trois. Et là, ce qui est le plus long après les DIY comme ça, créa, c'est de nettoyer les gares. J'en ai fait trois différentes entre chaque. À chaque fois, je devais nettoyer pour présenter ensuite la deuxième au même endroit et tout. Et que ce ne soit pas déjà plein d'argile. Et la caméra, je ne vous raconte même pas comment elle est dégueulasse. Regardez. Pour mettre play, pose et tout, j'ai dû mettre mes doigts tout plein d'argile dessus. C'est-à-dire qu'elle est dégueu. Voilà. On adore. Donc après avoir nettoyé la table et tous mes trucs, je vais vous nettoyer vous, la caméra. Du coup, j'ai déjà fait mon TikTok tout à l'heure. Je l'ai déjà envoyé à Laura pour qu'elle le monte. Donc ça, c'est cool. Je ne sais pas si je suis fan de mes citrouilles. J'ai toujours du mal à kiffer mes DIY. Souvent, je les pose quand même parce que ça m'a pris du temps de les faire. Mais dès que je sais que c'est moi qui les ai faits, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'angoisse. D'ailleurs, j'ai reçu ce nouveau tableau-là. On va simplement sur Choose. Il y a trop de ventes qui m'intéressent sur ce site. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En gros, c'est un site de vente privée. Et là, ils faisaient des ventes privées de tableaux. Et j'adorais. Quand les enfants sont entrés, ils m'ont dit « Ah maman, il est trop beau ton tableau que tu as fait. » Parce qu'en fait, je me suis mise à les faire dans la maison. Avant les vacances d'été, là, j'en avais fait quelques-uns pour m'amuser et tout. Et je me disais « Ah, c'est sympa d'avoir des vrais tableaux et pas juste des photos et tout. » Et du coup, j'étais trop fière parce qu'ils ont cru que c'est moi qui ai fait celui-là. Alors que, ben non, en plus, il est connu cette affiche. Mais bon, il ne l'avait jamais vu forcément. Moi, j'avais fait celui-là. Et d'ailleurs, Laura qui s'est mis aussi à la peinture, l'autre fois, elle m'envoie une photo de son inspiration. Et c'est exactement la même que moi. Et du coup, celui-là, quand on le voit comme ça, je trouve qu'on ne dirait pas « C'est moi qui ai fait quoi ? » On ne dirait pas un truc fait soi-même. On dirait que j'ai acheté... Après, si on se rapproche bien, on voit les phrases de peinture, mais on voit que c'est un original. J'avais fait celui-là aussi, que j'aime beaucoup pour le coup. Et je ne sais pas si vous avez vu passer, mais j'avais fait aussi celui-là. Celui-là, ça date d'il y a deux ans, je pense. Et là, je m'étais vraiment donnée à découper du bois, coller des planches, ensuite peindre avec du bicarbonate de saut pour qu'il y ait cet effet un petit peu texturé et tout. Et pour le coup, ceux-là, je les aime vraiment beaucoup, mais j'aurais dû les faire en plus grand. Et je n'aurais pas dû faire cette couleur-là. J'aurais dû faire un beige clair. Beige clair et taupe, et beaucoup plus grand. Et j'aurais bien aimé. Je pense que j'en offrirai une peut-être cette année. Vraiment très très grande, texturée comme ça, pour mettre dans un autre endroit de la maison. Parce que la maison a des hauts plafonds, il y a des traits... Il y a beaucoup de surface. Et je trouve que les petits tableaux, ça ne va pas du tout, en fait. Et donc du coup, j'aurais dû les faire plus larges. Mais bon, c'est en testant qu'on apprend. Depuis que je suis rentrée de France, j'ai fait un énorme tri. Mais quand je dis énorme, un énorme tri dans mon dressing. Et du coup, j'ai rassemblé... Bon, j'en ai un petit peu plus, mais je n'avais plus de carton là. Et j'ai quand même envie d'envoyer ces pièces. Je passe toujours par le site de Micole pour renvoyer mes vêtements, pour faire un big dressing. En fait, je trouve que c'est 100 000 fois plus pratique que par exemple Vinted, où il faut vraiment photographier tous les articles un par un, gérer le SAV et tout. Là, moi, je trie mon dressing. J'envoie mes vêtements dans les cartons. Et ce sont eux qui vont faire les photos, qui vont vendre les produits, qui vont faire le SAV. Et qui vont du coup se prendre une commission, bien évidemment. Je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. Et du coup, là, j'ai imprimé les feuilles que je dois mettre. Donc une à l'intérieur et une à l'extérieur de chaque paquet. J'ai 209 pièces, 7 colis. Donc, ils vont passer lundi. Je suis trop contente. Alors, à mon avis, ça ne sera pas en ligne quand ce vlog sortira, parce qu'il faut vraiment le temps qu'il fasse le tri, qu'il fasse les photos, qu'il fasse une estimation, qu'il m'envoie une estimation des prix. Et ensuite, je lui dis si je suis d'accord ou pas pour chaque pièce. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais je vous le dirai dès que c'est en ligne, de toute façon, j'aime bien le partager avec vous. J'aime bien me dire que c'est mes abonnés ensuite qui peuvent profiter des vêtements. Et puis, en plus, c'est des vêtements récents, puisque ça, je le fais vraiment deux fois par an. Et toujours avec mes collés. Donc, il y a plein de pièces, soit des habits, des manteaux, des pièces de sport, des jeans, des robes. Il y a énormément de choses dessus. Par contre, j'ai fait la boulette parce qu'il y a une feuille à mettre à l'intérieur de chaque. Et moi, je les ai déjà fermées. Je vais essayer de les glisser. Un peu de CD quand même. Mission accomplie ! Bon, comme vous le voyez, j'ai repris mon petit DIY citrouille. Mais alors, je ne suis pas vraiment convaincue de mes talents avec l'argile. J'en ai fait avec les enfants ce week-end. Et franchement, les leurs, elles sont 100 fois plus jolies que les miennes. J'ai demandé à Liam si vous voulez me les prêter pour ma vidéo. Elle m'a dit non. Donc, c'est eux qui vont peindre les leurs en orange bien flashy. Elle m'a dit mais pourquoi tu veux les peindre en beige ? C'est pas beige une citrouille ? Je dis oui, je sais, mais c'est pour la déco. Bref, du coup, là, je suis à l'étape peinture. Il me restera encore le vernis. Je ne sais pas si le vernis, je peux le faire aujourd'hui ou s'il faut encore que j'attende une journée que ça sèche. Honnêtement, je ne suis pas sûre que ce DIY finisse sur Instagram. Parce que je ne suis pas très très douée. Et en même temps, ça avait l'air facile, le truc à la base. Je n'ai pas pris assez le temps de bien mouler les citrouges, je crois. On verra à la fin si ça se trouve avec le vernis, une petite déco autour et tout. Ça peut donner un style. On verra. Je sais qu'il n'y ait pas trop des traces de pinceaux. C'est pas évident. Allez, on va laisser sécher ça. Ok, bon, d'après ce que j'ai vu, en fait, je vais attendre que ça sèche 24h. Comme ça, je suis tranquille. Demain, je fais les amis. Et après-demain, je filme le résultat. Ça va qu'Halloween, c'est à la fin du mois. On a encore le temps pour lancer les vidéos DIY de décors. Du coup, là, j'ai reçu la vidéo de Arlex pour laquelle je dois faire une voix off. La dernière fois, je vous avais dit que j'aimais bien les préparer à l'écrit avant pour avoir juste à les lire. Mais en fait, là, les images, elles défilent tellement vite. Il y a tellement de choses à dire que je vais le faire en regardant les images. Donc, je vais la faire en même temps. Je vais aussi le faire avec mon micro directement. La dernière fois, j'avais fait avec le petit micro cravate. Et en fait, en écoutant la vidéo après, j'aimais pas du tout le son. Ça me dérangeait. Donc là, je vais le faire avec le vrai micro de l'enregistrement studio. Bref, je déteste faire ça. Et encore plus quand j'ai pas le texte et tout. Mais bon, vu qu'en fait, Arlex ne comprend pas le français, je peux pas lui envoyer ma voix et lui dire fais en sorte que ça matche avec les images. Laura, d'habitude, je lui fais ça à la pauvre. Je lui envoie ma voix. Elle me dit, mais ça colle pas là. Tu parles trop de ça et pas assez de ça. Je dis, oh, ben, recoupe les images. Je lui fais en sorte que ça marche, quoi. Et ça marche et tout. Et c'est plus facile comme ça, franchement, que d'essayer de parler vite ou de parler doucement, de dire des trucs qui servent à rien juste pour combler. En vrai, c'est mieux de mettre les images après avoir la voix. Mais bon, bref, comme je vous disais, vu que Arlex, mon vidéaste, ne comprend pas le français, c'est compliqué de lui dire, ben là, change des images parce que je suis déjà en train de parler de ce sujet-là et on voit les images de ce sujet-là. Bref, du coup, ben, je vais le faire moi-même. Je vais revoir le brief avant pour être sûre de bien mentionner ce qu'il y a à mentionner. Et on va se lancer. On va noter ici les points importants, par exemple. OK. On peut remettre en avant que c'est dispo chez Carrefour, par exemple. Ça, j'avais oublié. Voilà. Allez. Maintenant, il faut que je me mette la vidéo sur Première Pro. Il y a un moustique ! Putain, mais... Je vais leur faire la peau, je vous jure. Je n'en peux plus, les moustiques. Saleté ! Vas-y, descend. Descend. Ah ! La victoire ! Bon, ça y est, j'ai terminé. Au final, j'ai quand même écrit tout mon texte parce que ça va trop vite, en fait. Je n'ai pas le temps de blablater, d'improviser. Je suis obligée de vraiment caler tout ce que j'ai à dire. En plus, j'ai envie de parler de chacune des recettes, de parler de chacun des produits. Enfin, bref, c'est l'angoisse. Je déteste m'écouter ensuite. J'espère qu'avec la musique et tout ça fondu, ça ira mieux. Je vais l'envoyer à Laura pour qu'elle rajoute la musique derrière. Mais franchement, j'ai trop du mal avec les voix off. Ou alors, si que les images ne défilent pas aussi vite, c'est peut-être ça le problème. C'est que là, j'ai trop d'informations, trop de recettes dans une petite vidéo de 50 secondes. Du coup, il faut aller très très vite. Allez, c'est parti. Je vais aller cuisiner un truc. Du coup, ça m'a donné faim, en plus, d'enregistrer ça. J'ai reçu en plus ma box Hello Fresh. Donc, ça fait très bien. Et j'ai une story à faire. Je suis tellement contente qu'ils soient arrivés en Espagne Hello Fresh. Avant, il n'y avait pas et il n'y avait quasiment presque aucune box qui livrait. S'il y avait une box, je ne sais plus c'était quoi le nom, que je me faisais livrer quand on habitait encore vers Valencia. Mais à chaque fois, il manquait un ingrédient. Ça m'a saoulée. À chaque fois, il fallait que je leur écrive. Je leur disais, mais il manque ça, il manque ça. Ah oui, désolé, on vous fait un code-prenant pour la prochaine fois. Ouais, bah si merde, du coup, je ne peux pas faire la recette. Donc bref, je vais aller faire une petite recette là, comme ça peut-être qu'il en restera pour ce soir ou pour demain midi. Ok, voyons voir ce que j'ai reçu. J'ai reçu trois recettes. Poulis à la courgette, saucy aourt et riz au citron persil. Ah ! Ça me donne trop envie ça déjà. Piadina de bacon et la poire sautée. Vocados de Boutifara. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Boutifara. Ça a l'air d'être une saucisse. Non, je vais faire ça. Ça me donne trop envie. Du coup, je vais faire des photos cette fois-ci pour la story parce que la dernière que j'ai fait pour eux, j'avais fait une vidéo. Des fois, je fais du blabla. Des fois, je fais des photos des résultats pendant la recette. J'essaie de varier les plaisirs un petit peu et là, je pense que je vais faire des photos. C'est parti. On est en quelques jours chez toi. On va aller quelques jours chez Vanessa. Ah bah ouais. Ah bah moi aussi, je viens avec vous chez Vanessa. Moi aussi. Gros bisous, mamie. Tu t'aimes pas ? Oui, je fais. Bisous. Merci. Ah, ça fait plaisir. Il faut vraiment que je pense à l'appeler plus souvent parce que je pense à l'appeler mais c'est toujours à des horaires improbables genre à 23h le soir, je sais qu'elle dort ou quand je suis en train de faire autre chose. Enfin, je prends pas le temps alors qu'en vrai, ça dure 5 minutes. Même pas. Là, elle avait plein de trucs à me raconter parce que ça fait longtemps que je l'avais pas eue. Mais en vrai, ça dure vraiment pas longtemps et ça lui fait trop plaisir. Ça élimine sa journée et tout. Il faut que je pense à le faire plus souvent. En plus, même moi, ça me fait trop plaisir. Mais je suis terrible à appeler les gens. Que ce soit ma grand-mère mais aussi ma mère, mon père, mes soeurs, Joanne, quand je suis en déplacement, enfin, je suis une catastrophe du téléphone. Je déteste ça. Je peux envoyer plein de messages. Je sais pas, ça me dérange pas. Mais par contre, appeler. En fait, j'ai l'impression de déranger les gens ou des fois, moi, je suis en train de faire autre chose donc j'aime mieux les audios. Je sais pas pourquoi. Depuis qu'ils ont lancé ce truc d'audio, j'appelle plus personne. Je suis une catastrophe. Bon, là, du coup, je suis lancée dans ma recette et j'ai oublié de faire les photos. Il y a un moment donné, il faut que je fasse des photos quand même. On va se régaler. On s'est régalé. Je vous partagerai du coup la recette. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir mes stories comme ça passées. C'est vrai que tout ce qui est recettes, vous m'avez demandé sous un dernier vlog de partager plus les recettes en vlog. J'ai pas trop le réflexe de le faire en vlog parce que souvent, quand je cuisine, j'ai plutôt mon téléphone proche de moi et je fais plutôt des partages spontanés de recettes. Mais du coup, je prends note quand même de vous partager mes recettes dans le prochain vlog. D'ailleurs, là, j'ai commandé tous les ingrédients pour en faire une du livre que j'aime trop de la youtubeuse australienne. Donc ça, ce sera je pense dans un prochain vlog ainsi qu'un petit haul parce que je pensais que j'allais recevoir tout aujourd'hui. Mais du coup, j'ai pas tout reçu donc je vous partagerai ça dans le vlog prochain ainsi que tous les liens. J'ai vu que souvent vous me demandez les liens de ceux dont je parle dans le vlog donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je vais faire attention pour les prochaines fois de toujours tout bien lister sinon vous pouvez les retrouver sur mon store Amazon aussi. C'est souvent là que je fais mes petits achats. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain à 10h pour un prochain Ciao ! Sous-titrage ST' 501